specialisation Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biotlogis 3000 et aujourd'hui on va parler de la surpopulation chez les Xerlites, vous allez voir ça va être hyper X� Avec une espérance de vie de 300 ans, une gestation de 5 mois et 500 oeufs produite à l'année par Femmels, les Xerlites ont eu très tôt des soucis de surpopulation sur leur planète Bonjour Bonsoir Bonne nuit aussi lourd qu'il est con bon allez c'est parti Ok ! Hey ! Tu veux du café ? Ah ouais ! Ouais, grave ouais ! Bah va te faire foutre ! Allez, bonne journée ! C'est quoi ce montage tout mou, là ? On est dans quelle émission ? T'es sur le Nexus 6, mec ! Ouais ? Ok, ça parle de quoi ? D'habitude, on parle de science-fiction ! Mais c'est pas pour ça que je suis venu te chercher ! Un homme m'a contacté ! Il semblait avoir de gros problèmes ! Il y avait de la thunasphère ! Alors j'ai pas hésité ! Vous étiez obligé d'être aussi loin ! Bonjour capitaine, merci d'avoir répondu à la presse ! Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Je représente la station spatiale à Gamemnon Nous sommes face à un énorme problème ! Nous sommes en surpopulation ! Nous cherchons des solutions ! Ah ouais, bah déjà, vous auriez pu les foutre ici ! Mais enfin, on cherche des gens compétents ! Bon, j'ai la personne qu'il vous faut ! 40 000 crédits Xarlax ! C'est un peu cher ! Bah écoute, 50 000 alors ! 40, ça devrait aller ! Oui, je pense aussi ! Deal ? Deal ! Ok, mais je vois pas le rapport avec moi, en fait ! Bah ! T'es Léo ! Le vulgarisateur scientifique ! Ah non ! Moi, c'est Léo 3000 ! Léo, c'était l'ancêtre ! Il est mort, malheureusement, dans un accident de roulade ! Il a nommé tous ses descendants en fonction de son prénom ! Ah, l'égo des youtubeurs ! Je te le fais pas dire ! Ça fait quoi si j'appuie là ? Non ! Bon, reste là et ne bouge pas ! Bon, on a un problème de surpopulation dans une station spatiale ! Et j'ai besoin que tu m'aides à régler ça ! Je vois. Vous avez un truc pour que je puisse illustrer ce que je raconte ? Tiens ! Prends ce vieux machin ! On l'a volé à un pilote qui en avait plus besoin ! Ok, cool, merci ! Ok, go ! Bon, tu savais qu'au 20ème siècle, des gens pensaient très sérieusement que la solution à la surpopulation était dans la conquête spatiale. Vider la planète mer avec des vaisseaux. Ils avaient juste oublié que c'était une façon d'exporter le problème. Là où je veux en venir, c'est que pour régler le problème de la station, on peut regarder comment les gens ont fait sur Terre dans les temps historiques. Parce qu'ils ont fait pas mal de conneries au passage, donc autant éviter de les refaire. Le premier truc à vérifier, c'est est-ce que la population est vraiment le problème ici ? Mais ça pourrait être quoi d'autre ? Bah, pour simplifier à l'extrême, tu peux voir l'impact d'une population humaine sur le stock des ressources comme l'impact individuel multiplié par le nombre d'humains. Au 20ème siècle, la question de savoir si les problèmes écologiques venaient d'une trop grande consommation ou d'une trop grande population a fait couler pas mal d'encre. Pour schématiser rapidement, les pays développés avec peu d'habitants consommaient 32 fois plus de ressources que les pays en voie de développement avec beaucoup d'habitants. Ah oui, du coup c'était pour savoir qui était le responsable des problèmes de l'humanité. On cherche les coupables, mais pas les solutions. Oui, voilà, et parler de surpopulation passait vraiment comme une façon de blâmer les pays pauvres parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Et en vrai, ça n'a jamais vraiment été une question intéressante. On sait très bien que les deux sont liés. On peut modéliser leurs relations par plein d'équations différentes et d'ailleurs, ils interagissent ensemble. Moins les gens consomment de ressources, plus ils font d'enfants et plus ils en consomment, moins ils en ont. Enfin bref, ça on en reparlera tout à l'heure. Et ça change quoi si c'est un problème de ressources ? Ben, ça voudrait dire que c'est plutôt facile à résoudre. Ce serait une bonne nouvelle. Typiquement, au début des années 1970, un groupe de biologistes et d'écologues ont ressorti des cartons les idées d'un ancien économiste du 18ème siècle, Thomas Malthus. Ce révérend avait postulé que la population humaine, dont la croissance est théoriquement exponentielle, serait toujours limitée par les ressources, dont la croissance est théoriquement linéaire. Le moment où nous consommons plus que ce que les ressources peuvent offrir, on entame le capital. Et le moment où il n'y a plus de capital, il y a une famille, comme au début du 22ème siècle. Voilà. Retour sur ces fameux biologistes, dont un couple très célèbre, Paul et Louise Ehrlich. En s'inspirant de Malthus et en constatant l'incroyable progression démographique du début du 20ème siècle, ils ont écrit un livre qui a fait un carton incroyable à sa sortie en 1968, The Population Bomb. C'était une année particulière, celle à laquelle s'est fondé le groupe de réflexion Le Club de Rome, qui écrira plus tard le très célèbre rapport sur les limites de la croissance. Et c'est aussi cette année qu'a été prise la première photo couleur de la Terre depuis l'espace. Le lever de Terre. C'est beau, putain. Oui, il y a eu un vrai impact psychologique avec cette photographie. Parce que non seulement les gens se sont rendus compte de leur insignifiance dans l'univers, mais aussi de la limitation des ressources. Sauf que, hein, ça les a pas empêchés de consommer comme des gros porcs. Et comme ils étaient trop abus d'eux-mêmes et qu'ils avaient pas les couilles pour coloniser l'espace, eh bien, ces gros cons, ils se sont pas rendus compte qu'ils allaient droit dans le mur ! Ouais, c'était une jolie photo. Bref, dans ce manifeste, il prédisait des famines de grande ampleur causées par la surpopulation, notamment en Inde, qui avait à l'époque une démographie galopante. Et c'est vrai que la première solution qui paraîtrait évidente dans un contexte de crise, c'est de réduire la consommation des ressources par personne. Dans les années 2000, il y avait un adage qui disait que si tout le monde vivait comme des français, il faudrait deux planètes ennemies pour nourrir tout le monde. Clairement, si tous les pays développés de l'époque avaient consommé comme des bangladais, il aurait fallu beaucoup moins d'une planète pour nourrir tout le monde. La deuxième solution, c'est d'augmenter la production de ressources. Le truc, c'est que si les prédictions des Ehrlichs n'ont jamais eu lieu, c'est que des gens très très forts ont fait tout ce qu'il fallait pour augmenter la productivité agricole. Juste après la sortie de leur livre, une suite d'innovations technologiques dans l'agriculture a doublé les récoltes en Inde pendant les années suivantes. Irrigation, sélection de plants, organismes génétiquement modifiés, fertilisants, pesticides, c'est principalement grâce à ces outils que des pays ont évité des centaines de millions de morts entre les années 70 et 90. Après, la productivité agricole n'est pas le seul facteur qui rentre en jeu. D'autres chercheurs ont montré par la suite que les famines étaient rarement dues à des problèmes de manque de ressources, mais plutôt liées à une mauvaise gestion de ces dernières. Les émeutes du début du 21ème siècle étaient plus dues à la spéculation boursière des matières premières comme le blé qu'à des problèmes de production agricole. Même si c'était aussi une part du problème. Oui mais si tu arrives à nourrir tout le monde, les gens arrêtent de mourir de faim et se reproduisent à fond. Du coup, tu aggraves le problème de surpopulation dans ce cas-là. C'est exactement ce qu'a dit Norman Borlaug, le mec qui est souvent cité comme étant le responsable de la Révolution Verte. Quand il a accepté son prix Nobel de la paix pour avoir sauvé 1 milliard de personnes de la famine, il a déclaré Il ne pourra pas y avoir de progrès permanent dans la lutte contre la famine tant que les agences qui travaillent pour augmenter la production de nourriture et celles qui travaillent pour le contrôle de la population ne s'unissent pas quasiment doublé la population mondiale en 40 ans et certains pays comme l'Inde ont même quadruplé. Du coup, en 2010, 40 ans après la première Révolution Verte, les terriens en avaient déjà besoin d'une nouvelle. C'est dingue ça ! Même si les rendements agricoles avaient déjà doublé, il fallait à nouveau trouver de nouvelles solutions pour éviter de futures famines. Le pire, c'est que plus de gens vivants ça veut aussi dire potentiellement plus de bébés et donc le rythme des Révolutions Vertes allait devoir s'accélérer. Et au début du 21ème siècle, entre la population qui avançait tranquillement vers les 10 milliards, des humains qui consomment toujours plus de ressources et les effets du réchauffement climatique qui commençaient à se faire sentir sur la productivité agricole, ils étaient pas dans la merde ! Ah 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 ! Bon, mais du coup, les ressources, c'est la partie facile du problème, mais on peut pas compter dessus sur le long terme. Pas si la population croit indéfiniment, c'est sûr. Je sais pas où ils en sont dans ta station là, mais il y a de fortes chances qu'ils doivent faire attention à leur nombre à un moment ou un autre. Ok, comment on fait ça ? Ah bah, le meilleur exemple, c'est la Terre, encore une fois. La situation sur Terre après la Révolution Verte était assez difficile. La moitié des écosystèmes terrestres ne servaient qu'à l'agriculture, il y avait 500 villes avec plus d'un million d'habitants, et Donald Trump était le président des États-Unis. Face à la difficulté de produire assez de nourriture pour tous ces nouveaux humains, les discours néo-malthusiens revenaient en force, et avaient que des idées sur comment régler la surpopulation de façon douce. Pourquoi faire de façon douce ? On peut stériliser les gens, simplement. Ouais, mais en fait, ils avaient un truc qui s'appelait le droit de l'homme à l'époque. C'est un peu compliqué à expliquer, mais... Non, t'inquiète, je connais. Mais c'est juste que la manière forte est plus efficace. Bah, en vrai, pour régler la surpopulation, pas tellement. En plus, c'est pas hyper éthique. Déjà, il y a eu pas mal de stérilisations forcées chez de nombreux peuples de la Terre, mais c'était rarement pour résoudre des problèmes de population. En général, c'était plutôt pour contrôler la démographie d'une tranche bien précise des citoyens, comme les plus pauvres, à l'image des 300 000 stérilisations forcées ciblant les Amérindiens Quechua et Aymara défavorisés au Pérou, ou les personnes atteintes de maladies génétiques comme les 20 000 femmes stérilisées en Suède. Au Japon aussi, il faisait des stérilisations eugénistes. Et en Russie aussi. Et en Ouzbékitan aussi. Et aussi en... Oui, et c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans la science-fiction. Avec, par exemple, le livre Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, mais aussi des films comme Bienvenue Agataka d'Andrew Nichol. Et en général, ça se déroule dans des anti-utopies, puisque l'univers qui est dépeint est souvent faussement idéal et de nombreux individus sont en fait victimes de ce système. Mais dans la réalité, c'est vraiment inefficace en termes de réduction de la population ? Ben, les tentatives de stérilisation gouvernementale n'ont jamais vraiment donné grand-chose. En Inde, un programme des années 70 a incité les femmes à se faire ligaturer des trompes et les hommes à subir des vasectomies en échange d'argent, de logements, de prêts, etc, etc. Sur le papier, on peut se dire qu'ils offraient juste aux gens les moyens de contrôler leur reproduction, mais dans la pratique, c'était plutôt de la coercition brutale visant les plus démunis. Les stérilisations se comptaient par millions et l'opération a fini par subir une polémique d'ampleur planétaire, ce qui a énormément nuit à la crédibilité du programme du planning familial. Ok, je vois. Donc, en fait, il vaut mieux agir subtilement pour diminuer les populations, influencer les gens pour que d'eux-mêmes, ils décident de réduire le nombre d'enfants. En fait, au lieu de forcer les gens à ne pas se reproduire, il suffit de leur donner les moyens de contrôler leur reproduction. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas faire des enfants indéfiniment s'ils ont le choix. Oui, et c'est la découverte qui a un peu rassuré les gens quand il y a eu les problèmes de surpopulation au XXème et XXIème siècle sur Terre. C'est un peu la botte secrète pour régler la surpopulation de façon à la fois éthique et efficace. Et ça s'appelle la transition démographique. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Quand une société s'enrichit et s'industrialise, les taux de natalité et de mortalité diminuent. Quand les bébés survivent mieux, les gens se mettent à faire moins d'enfants. Et ça change pas mal de trucs sur la dynamique de la population. Imagine que tu partes d'une population pré-industrielle typique, comme on pouvait encore en voir dans certains pays africains au XXIème siècle ou dans certaines stations minières actuelles. La pyramide des âges serait à peu près comme ça. En bas, beaucoup de bébés, mais qui ne survivent pas longtemps, du coup moins d'enfants, mais qui survivent moins longtemps, du coup moins d'ados, mais qui ne survivent pas longtemps, du coup moins d'adultes, etc, etc. Beaucoup de jeunes, mais peu de personnes qui arrivent à vivre vieux. Plus tard, certaines inventions dans le domaine de la santé se développent et diminuent drastiquement le taux de mortalité des nourrissons. Il y aura donc dans les années suivantes plus d'enfants, plus d'adolescents, plus d'adultes, etc, etc. Du coup, la pyramide des âges ressemble maintenant à ça. Ce qui est intéressant, c'est que moins les enfants meurent jeunes, moins leurs parents font d'enfants. Après quelques années, on se retrouve dans une société où le taux de mortalité est tout juste suffisant pour maintenir la population, voire incapable de le faire, comme dans le Japon du début du 21ème siècle. Ok, mais combien d'années ça prend ça ? Alors ça, c'est un peu le problème, tu vois, parce que même si les gens font moins d'enfants, et donc les taux de mortalité s'écroulent, bah les gens survivent aussi plus longtemps, et donc les taux de mortalité s'écroulent aussi. C'est ce que l'on appelle l'élan démographique, et c'est ce qui a fait que la population chinoise a continué de croître, même longtemps après la politique de l'enfant unique en 1980. Il y avait déjà énormément de personnes en âge de se reproduire. Au moment du début de la politique, ces gens ont fait des enfants, ils ne sont pas morts, eux, donc la population a grandi jusqu'à finalement décroître autour de 2030. Ah ouais, donc c'est une méthode qui demande pas mal de temps, quoi. Environ 50 ans ? Deux générations ? Oui, mais c'est la meilleure méthode pour régler la surpopulation sans problème éthique. Il suffit d'attendre que tous les pays se développent suffisamment pour faire leur transition démographique. C'est quoi l'effet psychologique qui est à l'origine de ça ? On sait pas trop, c'est probablement un ensemble de facteurs différents. Les gens sont riches et n'ont plus besoin d'enfants pour travailler dans les champs, ils habitent en ville, ce qui est moins pratique pour les familles nombreuses, ils ont accès à de la contraception facilement, et les mères font des études et des carrières, et ont autre chose à foutre que juste procréer. Mais attends, du coup, le niveau d'études des mères, il a un vrai impact ? Oui, en fait, les études sont le meilleur outil qui existe pour réduire le taux de natalité d'une population, et principalement les études des femmes. Dans les sociétés où il y a une division du travail très forte et où l'égalité des sexes n'existe pas vraiment, les femmes qui font des enfants ne peuvent pas se développer elles-mêmes en tant qu'individus. Pas d'études, plein d'enfants, de la pauvreté. Mais si elles ont accès à l'éducation, elles peuvent contrôler leur propre reproduction ou tout simplement bosser pour leur propre carrière. Et là, tout change. En plus, comme elles travaillent, la pauvreté diminue, et du coup, le besoin en force de travail infantile diminue lui aussi. On l'a vraiment observé au 20ème et 21ème siècle. les facteurs principaux pour régler le problème de la surpopulation et sauver les quelques écosystèmes qui tenaient encore debout en 2100. L'écologie sauvée par le féminisme. Ils s'y attendaient pas à ça. Remarque ! Ils s'y attendaient pas à l'invasion Xerlax non plus ! Oh putain les cons ! Oh les gens du 21ème siècle, c'est pas possible. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. Vous allez me tuer ? Je crois que je vais t'emmener. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez apprécié. Il a été réalisé en collaboration avec la chaîne Nexus 6. Ils font des super vidéos sur la science-fiction, des revues de films, de livres et d'œuvres de science-fiction en général. Ils sont très très forts. Ils sont vraiment très forts. C'est des meilleurs. Ils méritent un milliard d'abonnés, au moins. Et donc, vous pouvez aller voir la suite de cet épisode qui est sur leur chaîne. Le lien est cliquable ici ou dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. En fait, vous n'aurez que la moitié des informations si vous n'allez pas voir la suite sur leur chaîne. Allez ! On se retrouve là-bas. A tout de suite ! Et au fait, ça sert à quelque chose ça ?